Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'Université de Lausanne. Mon nom est Gérard Bagnou, je suis le directeur d'Uniris, qui est le nouveau centre de ressources informationnelles et archives de l'UNIL. Je me réjouis de passer ces deux jours avec vous. Je tiens particulièrement à remercier nos différents orateurs, ainsi que nos amis belges, je dirais, qui sont venus aujourd'hui et demain et qui seront là aussi pour échanger avec nous sur ces problématiques liées à l'open access, à la publication scientifique. Je vous propose de débuter tout de suite avec Madame la rectrice Nouria Hernandez, que je remercie chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui, pour quelques mots de bienvenue. Alors, chères participantes et chers participants à cette conférence Wallonie-Bruxelles internationale à l'Université de Lausanne, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici. Le sujet de l'open access est un sujet qui nous tient à cœur à l'Université de Lausanne, sur lequel on travaille beaucoup, on réfléchit beaucoup, et je pense que c'est un sujet qui est loin d'être facile. Je pense qu'il y a des défis énormes là-derrière, je vais juste en citer deux parce que c'est les plus évidents, je pense. Le premier, ce sont les coûts. Donc, au début, je pense, quand on a parlé de l'open access, quand c'est devenu à la mode, il y avait l'idée que l'open access arriverait à nous économiser énormément d'argent. Maintenant, ce qu'on entend, c'est que l'open access va coûter très cher, pendant plusieurs années, pour peut-être, après plusieurs années, revenir à un niveau semblable à ce qu'on paye aujourd'hui pour avoir accès aux résultats produits par nos chercheurs. Donc ça, je pense que c'est un défi quand même important. Le deuxième, qui est presque plus profond, je dirais, c'est le fait que la réputation de nos chercheurs est basée en grande partie ou presque entièrement sur les publications, sur ce qu'ils publient et sur où ils publient leurs résultats. En d'autres termes, pour un jeune qui cherche un poste dans le milieu académique, d'avoir publié dans certaines revues ou de ne pas avoir publié dans ces revues est en fait la condition sine qua non qui va soit lui permettre, soit lui interdire l'accès à un poste académique. Et ça, je pense que c'est un problème extrêmement profond. C'est un problème de culture. C'est un problème qui concerne, qui est international, parce que ça ne sert à rien qu'on change les critères, par exemple, de recrutement de professeurs dans un pays si les critères ne sont pas changés ailleurs. Ça sert à quoi ? J'entends les chercheurs vont chercher du travail dans le monde entier. Donc ça, c'est aussi un défi extrêmement profond. Donc ensuite, on peut se poser la question, bon, alors est-ce qu'on abandonne ? C'est une mauvaise idée. Je dirais non. Au contraire, en fait, je pense que ce mouvement d'open access a le potentiel de révolutionner, vraiment de révolutionner la façon dont on fait de la recherche, non seulement la façon dont on la publie, mais aussi la façon dont on la fait, et ensuite la façon dont on juge justement les jeunes chercheurs. Il faut se rendre compte que, parce que j'ai souvent entendu l'argument, oui, mais cette histoire de réputation, ce n'est important que pour les jeunes, ceux qui sont établis, qui ont leur poste de professeur, ça leur est égal de publier dans une revue à haut facteur d'impact ou dans une autre revue. Mais ce qu'on oublie dans cet argument, c'est que le premier auteur de cette publication, c'est toujours un jeune ou une jeune qui, lui, va devoir justement trouver un emploi. Donc cet argument n'est absolument pas valable à n'importe quel stade de la carrière d'un chercheur. Il est important, dans la culture actuelle, de publier dans des revues qui ont un haut facteur d'impact, oui, et qui donc ne sont souvent pas du tout en open access. Donc je pense que ça, c'est un problème auquel il faut qu'on réfléchisse. Il faut que ce problème, qu'on y réfléchisse en tant que communauté scientifique internationale et que c'est au prix de cette réflexion qu'on va réussir à avancer. De nouveau, j'aimerais insister sur le fait que je ne veux pas avoir l'impression de donner une idée négative de l'open access. Au contraire, ça a un potentiel énorme, mais je pense qu'il nous faut réfléchir à ces défis. Sur ce, j'aimerais céder la parole au professeur François Bussi, qui est donc le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales de l'Université de Lausanne et qui donc s'occupe en fait de ce problème d'open access et open data pour l'Université de Lausanne. Merci beaucoup. Voilà, chers invités et chers invités aux titres et fonctions, chers collègues, chercheuses et chercheurs, bibliothécaires, mesdames et messieurs. Je suis également très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce colloque dédié à l'open access. Très heureux parce que vous ne le savez sans doute pas encore, mais vous vivez un moment historique. Je pense qu'il y aura un avant et un après la conférence Open Access 2017 à l'Université de Lausanne. Et ceci grâce notamment à VBI, donc Wallonie, Bruxelles internationales, que je remercie chaleureusement. Pourquoi est-ce qu'il y aura un avant et un après ? Bon, c'est sûr que l'Université de Lausanne n'a pas attendu aujourd'hui ou demain pour se lancer dans l'open access, pour adhérer à ces principes-là. Mais je dirais que jusqu'à aujourd'hui, elle ne l'a pas fait de manière extrêmement active et déterminée. On a plutôt mis à disposition des chercheurs un serveur académique depuis 2009. Serval existe, vous connaissez Serval, serveur académique de Lausanne, en incitant les gens à y déposer leur notice, c'est-à-dire l'indication de leur publication, si possible, toute leur publication. Et puis évidemment, cet outil offrait la possibilité de déposer également le texte complet, le full texte en bon français. Et c'est évidemment un avantage considérable parce qu'en ayant accès à la notice, on a tout de suite le texte complet de l'article. Malheureusement, on constate que le dépôt de ce texte entier est relativement restreint. On parle d'environ 15% par rapport aux notices, ce qui fait que l'outil n'est pas utilisé à sa pleine capacité. Puis surtout, on n'a pas précisément obtenu ce qu'on cherchait, c'est-à-dire mettre à la disposition de tout un chacun, à commencer par les contribuables de ce pays, les résultats, les produits, les fruits de nos recherches. Alors, on a organisé cette conférence pour avoir d'autres avis. Je dirais que d'autres universités proches de la nôtre, comme l'Université de Genève, par exemple, ont fait un pas supplémentaire puisque depuis quelques années, déjà, l'Université de Genève a une archive ouverte, comme elle s'appelle, et qu'elle a imposé à ces chercheuses et chercheurs de déposer le full texte chaque fois que cela est possible. Il y a quand même évidemment des réserves possibles en fonction des disciplines ou de cas particuliers. Et il faut dire que cette archive est un succès. Donc, ça, c'est un exemple proche. Puis, un autre exemple un peu plus éloigné, c'est celui de l'Université de Liège, en fait, qui a mené une politique, on peut dire, avant-gardiste dans le domaine, sous la houlette de son recteur d'alors, le professeur Bernard Rottier, qu'on accueille aujourd'hui et qui parlera demain matin, et qui nous fait l'honneur, véritablement, de sa présence et de partager avec nous ces recettes, finalement, qu'il a appliquées avec ses équipes pour arriver à un taux de dépôt de full texte de plus de 90 %. Donc, on voit qu'on a une marge de progression, comme on dit, et on va s'y employer. Alors, on va appliquer ce changement de politique à l'UNIL maintenant en étant plus incitatif et plus soutenant, si j'ose dire. Et ceci, ce n'est pas un hasard que cela arrive maintenant, c'est parce que, vous le savez certainement, il y a une politique générale au niveau international, mais au niveau suisse également, qui va dans ce sens, puisque Swiss Universities a décidé, enfin, en tout cas, a annoncé qu'elle voulait qu'il y ait 100 % d'open access en 2024. 2024, c'est demain, et on va vous expliquer ces enjeux plus en détail avec la conférence d'ouverture qui sera donnée par le président de la délégation relations internationales de Swiss Universities, qui est le professeur Yves Flukiger, qui est, par ailleurs, recteur de l'Université de Genève, et que je remercie vivement de sa présence aujourd'hui. Donc, notre stratégie de sensibilisation, elle sera lancée, en fait, demain. Demain, 1er décembre 2017, avec la mise en ligne d'une consultation de toutes les chercheuses et chercheurs de l'UNIL sur leurs attentes par rapport à l'open access, sachant qu'il y aura obligation de dépôt d'ici à quelques années. On cherchera à savoir quelles sont leurs interrogations, leurs attentes, leurs réticences éventuelles, leurs expériences par rapport aux serveurs institutionnels actuels, qui est Serval, leurs propositions d'amélioration, s'il y en a. Et on a vraiment envie de faire une démarche bottom-up, au service et en soutien aux chercheuses et aux chercheurs. Je pense que c'est absolument fondamental, mais on va se nourrir également de tous les arguments, les échanges, les propos qui seront échangés aujourd'hui et demain, et on s'en réjouit beaucoup. Voilà. Donc, maintenant, sans plus attendre, je vais passer la parole aux prochains orateurs. Mais j'aimerais encore remercier d'une part le VBI, l'Agence Wallonie-Bruxelles Internationale, qui a vraiment plus contribué, qui a organisé avec les personnes ici à Lausanne cette conférence, chercher, contacter les orateurs, financer également cette opération. Et j'aimerais citer notamment M. Vassil Kolarov pour tout ce travail qu'il a accompli. Je remercie tous les conférenciers d'avoir fait le déplacement de Lausanne, les membres de l'UNIL qui ont monté cette conférence, et vous, mesdames et messieurs, qui participez et qui allez nourrir ces échanges avec vos propos. Merci beaucoup et je cède la parole au professeur et recteur Yves Flukiger. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci infiniment Madame la rectrice, Monsieur le vice-recteur, chers collègues, chers amis, c'est pour moi un très grand plaisir d'être avec vous cet après-midi pour partager un certain nombre de réflexions sur la stratégie suisse de l'open access. Alors comme Axel Marion va présenter excellemment cette stratégie à partir de 15h jusqu'à 15h30, on a essayé un peu de se découper le travail. Mais j'aimerais dire que cette réunion que l'Université de Lausanne organise cet après-midi est tout à fait fondamentale de mon point de vue. Elle est fondamentale parce qu'effectivement on ne fera pas l'open access sans la communauté des chercheurs. Et ce qu'on est en train effectivement de faire au niveau de Swiss University, c'est de réfléchir un peu top-down, savoir quelles sont les stratégies qu'on a développées en particulier par rapport aux éditeurs. Et vous verrez effectivement avec Axel Marion, on a la volonté d'aller très vite et très fort par rapport à ces éditeurs. Il faut qu'on montre la volonté des universités suisses d'avancer dans cette direction. Mais en même temps, évidemment, il n'est indispensable que l'on puisse organiser comme vous le faites, Madame la rectrice, Monsieur le vice-recteur, des réunions par rapport à notre communauté de chercheurs pour qu'ils puissent nous faire part de leurs questions, de leurs interrogations. Et surtout, je pense en particulier aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs qui ont encore toute leur carrière académique devant elles et devant eux. C'est extrêmement important qu'on puisse répondre à leurs questions et de manière aussi diversifiée parce que toutes les disciplines, ça a été dit par Nouria Hernandez, toutes les disciplines n'ont pas le même type de contraintes. Donc il est aussi important de vous entendre et de faire en sorte effectivement que la communauté des chercheurs et des chercheuses soient derrière Swiss University pour que cette stratégie nationale puisse être un succès. On a eu l'occasion aussi d'échanger passablement avec nos collègues allemands qui ont développé des négociations déjà extrêmement fortes et importantes avec les éditeurs, en particulier Elsevier ou Springer. Et on s'aperçoit effectivement qu'ils ont dû prendre de temps en temps des décisions fortes par rapport à ces éditeurs pour manifester effectivement leur volonté de pouvoir aboutir à ces négociations. Donc là, il y a une question aussi évidemment de cohésion, de cohésion nationale, que toutes les universités suisses en particulier soient adhères à cette conception et puis soient totalement porteuses de cette conception. Moi, j'ai plutôt essayé de me concentrer, puisque Axel Marion présente la stratégie nationale, j'ai plutôt essayé de me concentrer sur les impacts que cette stratégie pourrait avoir sur l'évaluation de la recherche et sur l'évaluation des chercheuses et des chercheurs. Alors, j'ai la conviction, on a la conviction au niveau de Swiss University que cette stratégie nationale peut être bénéfique, peut-être pas à n'importe quelle condition, mais qu'elle peut être bénéfique pour l'ensemble des partenaires concernés. Elle peut être bénéfique, elle doit être bénéfique évidemment pour les chercheurs, elle doit être bénéfique aussi pour les institutions en tant que telles. Alors, Nouriel a dit très clairement, au départ, tout le monde se disait on va économiser des dizaines de millions avec une stratégie qui va nous permettre de mettre la pression sur les éditeurs. Je pense que ce que l'on va faire, c'est peut-être essayer de maîtriser les coûts et surtout d'étendre les prestations que les éditeurs nous offrent pour les coûts que l'on paye à l'heure actuelle. Donc, ne nous faisons pas trop d'illusions. Cette stratégie nationale ne va pas nous permettre d'économiser des millions, mais elle va nous permettre, j'en suis convaincu, de pouvoir effectivement avoir plus de prestations pour les montants qui sont aujourd'hui payés par l'ensemble des universités, donc quelque chose qui sera bénéfique pour nos universités, l'ensemble des universités suisses. Et puis, évidemment, cette stratégie, et ça, j'en ai aussi l'intime conviction, c'est une stratégie qui va être bénéfique pour l'ensemble de la communauté, pour la société, parce qu'en termes en particulier d'innovation, open access, open data, open science, parce qu'il faut aussi là le dire immédiatement, l'open access, c'est un premier pas vers autre chose et les étapes suivantes sont déjà imaginées et mises en place même au niveau de l'Europe de la recherche. L'open science sera évidemment l'étape suivante qui va succéder évidemment à l'open access. Et dans l'open science, il y a effectivement un potentiel aussi pour faire en sorte que les recherches qui sont menées avec des fonds publics, la recherche fondamentale, puissent se traduire ensuite par des innovations profitables pour l'ensemble de la communauté et de la société. Je crois que c'est aussi à travers open science que cette diffusion de la recherche, que cette diffusion de l'innovation pourrait être accélérée et favorisée. Mais il ne faut pas le nier. Cette stratégie de l'open access va impliquer toute une série de défis qui doivent être relevés avec vous, mesdames et messieurs, avec vous, chercheuses et chercheurs. Ce ne sera pas fait sans vous. Ce ne sera pas imposé top down. Il faut que l'on puisse véritablement convaincre l'ensemble de la communauté des chercheuses et des chercheurs que cette stratégie elle est bénéfique pour vous, mais qu'elle doit être évidemment faite de telle manière à ce que l'on puisse relever ces défis. Un des défis, il a été évoqué par Nouria, elle a absolument raison, c'est évidemment les défis et les impacts que cette stratégie va avoir sur l'évolution, l'évaluation des chercheuses et des chercheurs, évidemment sur les carrières académiques. Et c'est pour nous, rectrices et recteurs d'université, un défi tout à fait majeur. On doit évidemment penser à ces défis pour pouvoir là aussi convaincre l'ensemble de la communauté que l'on peut aller de l'avant avec confiance dans cette direction. Il y a aussi évidemment les contrôles des coûts institutionnels. Je ne vais pas y revenir, c'est un point peut-être qu'Axel reprendra tout à l'heure avec un certain nombre de projections financières qui ont été faites au niveau de Swiss University. Et puis évidemment, des défis par rapport à la qualité de la recherche et de son évaluation. Ça fait aussi partie des défis qui sont liés à l'évaluation des CV et des carrières académiques. Donc, il nous faut évidemment mettre en place un dispositif, des conditions cadres qui font effectivement que ces défis puissent être relevés de manière la plus pertinente possible, la plus adéquate possible. Et en particulier, modifier notre perception de l'évaluation de la recherche. Il y a beaucoup de textes qui ont été écrits. Je reviendrai tout à l'heure très brièvement. Mais je crois qu'on doit aussi maintenant sortir un peu de l'évaluation métrique qui a vraiment eu énormément d'impact dans l'ensemble de nos communautés de universitaires et de chercheuses et de chercheurs pour avoir une évaluation métrique mais de complétée par une évaluation plus qualitative. Et je crois que c'est aussi une réflexion qui doit accompagner de toute façon l'open access. Je dirais même, j'aurais même tendance à dire que quelle que soit la stratégie qu'on adopte en termes d'open access, je crois que cette réflexion-là, aujourd'hui, elle est indispensable, elle est importante. Et j'aimerais vous encourager à participer à cette réflexion pour nous permettre aussi de trouver d'autres manières d'évaluer la recherche. Et puis le faire aussi, et ça a été rappelé aussi par Nouria, le faire avec cette perception qu'on ne peut pas imposer le même type d'approche pour l'ensemble des disciplines. Je crois qu'il faut pouvoir tenir compte de cette diversité avec peut-être des méthodes d'évaluation qui tiennent compte de ces différentes disciplines. Mais une chose qui est certaine, et ce sera rappelé très fortement par Axel tout à l'heure, je crois qu'il est extrêmement important pour la Suisse d'avoir une approche très forte, très décidée. Et plus on sera décidé, plus les éditeurs ressentiront cette volonté d'aller de l'avant. Donc il faut avoir une approche forte, une stratégie forte, et puis unifiée. Évidemment, ça explique aussi peut-être ma présence. J'aimerais encore une fois remercier l'Université de Zan d'avoir organisé ce type d'événement. Je crois qu'on le fasse dans toutes les universités. Mais l'approche unifiée est absolument indispensable. Parce que si une pièce du puzzle suisse fait défaut, c'est tout le puzzle qui va s'effondrer, en particulier par rapport aux éditeurs. Et je pense qu'on va s'affaiblir très sérieusement. Donc il est extrêmement important. Et ça, c'est le travail évidemment de Swiss Universities, que de créer cette unification, cette harmonisation, cette stratégie forte, mais aussi unifiée. Ça, ce sera notre travail. Je crois qu'on a aussi une carte à jouer au niveau de la Suisse romande. Et je pense qu'avec l'université de Neuchâtel avec les PFL, on a aussi une voix importante à faire entendre au sein de Swiss Universities. Et je crois que cette démarche unifiée est excessivement importante. Et puis, dernier point, je pense l'aspect de communication. Il faut convaincre, effectivement, une approche top-down forte, unifiée, mais qui puisse effectivement faire en sorte que l'ensemble de la communauté de nos chercheuses et chercheurs puisse nous suivre. Alors, pourquoi est-ce qu'au niveau des chercheuses et chercheurs, cette stratégie peut être une stratégie gagnante, bénéfique ? Alors, j'ai ici évoqué trois points pour lesquels, je pense, ce gain qui peut être obtenu par la communauté des chercheurs me paraît assez évident. Tout d'abord, l'aspect de visibilité. C'est vrai que l'open access, et François Bussi l'a rappelé aussi tout à l'heure, les archives ouvertes à l'Université de Genève. Il y a d'ailleurs Marie Fuselier qui est quelque part dans la salle, notre responsable chef de la division de l'information scientifique. Elle pourra vous en parler. Au départ, ça n'a pas été reçu par l'ensemble de la communauté comme quelque chose de bien évident. Mais assez rapidement, je dois dire, finalement, c'est devenu une évidence pour l'ensemble des chercheuses et chercheurs parce qu'ils se sont rendus compte tout simplement que la visibilité de leurs travaux, y compris des travaux de thèse, a été largement étendue, amplifiée par cette stratégie d'archives ouvertes. Et je pense qu'effectivement, à travers l'open access, c'est aussi cette possibilité de plus et mieux visibiliser l'ensemble des recherches qui sont faites. Alors, il y a ici une référence à une étude qui démontre effectivement que dans les publications open access, on gagne en termes de citations. Donc, si on veut avoir un indicateur quantitatif, eh bien, on a ici peut-être la démonstration que cette ouverture et que cette diffusion large et ouverte est aussi un facteur qui permet de mieux diffuser, de mieux faire connaître la qualité et les travaux que vous faites au quotidien dans les universités suisses en particulier. Et puis, évidemment, c'est aussi la possibilité d'avoir plus rapidement accès aux recherches qui sont effectuées, donc d'avoir plus d'échanges potentiellement entre les chercheuses et chercheurs eux-mêmes et donc la capacité de rentrer en réseau et à travers ces réseaux, de pouvoir, là encore une fois, faire avancer encore plus vite les produits de la recherche. Et puis, il faut se dire une chose, de toute façon, le mouvement, il est lancé. Donc, au niveau suisse, on est toujours un tout petit peu un petit îlot au sein de l'Europe, mais les choses sont lancées. Donc, vouloir d'une manière ou d'une autre penser que l'on fera autre chose ou autrement, c'est un peu une illusion. Et je pense qu'il y a toute une série d'indications qui nous montrent aujourd'hui qu'au niveau de l'Europe de la recherche, les choses vont avancer, elles avancent vite, peut-être plus vite encore que ce qui s'est fait en Suisse. Et je crois qu'il faut qu'on se prépare toutes et tous de la meilleure des façons possibles, en particulier, que la communauté de nos chercheurs et chercheuses puisse y être préparée. C'est beaucoup de défis. Et en termes de coûts, là aussi, je crois que Nouria l'a rappelé, ce sont des coûts importants en termes de stockage de données, quelles données stocker. Enfin, vous connaissez bien toutes ces questions-là en termes d'open science. Et je pense que là, il y a aussi, évidemment, des défis que l'on doit pouvoir relever. Et c'est la responsabilité, évidemment, des institutions, des universités de pouvoir le faire avec vous. J'aimerais ici simplement relever deux rapports qui ont été effectués dans le cadre du Conseil suisse de la science et de l'innovation, qui sont deux rapports qui mettent en évidence un tout petit peu les défis pour l'ensemble de la communauté des chercheurs. Vous retrouverez ces deux rapports sur le site du Conseil suisse. Et je pense qu'on a des rapports extrêmement intéressants qui permettent d'avoir une bonne couverture de l'ensemble de ces défis. Et je vous invite peut-être à les consulter de manière à pouvoir avoir peut-être un peu plus de feedback sur ces défis. Et puis, évidemment, sur l'évaluation de la recherche, sur l'évaluation des carrières académiques, sur l'évaluation des CV, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, d'avoir une politique cohérente. Nouria l'a dit, c'est une politique cohérente de la Suisse qui nous permet effectivement de garantir à notre communauté de chercheurs que lorsqu'ils s'orientent dans cet open access, ils vont être finalement évalués de la même façon, quelle que soit l'institution dans laquelle ils pourraient évidemment postuler. Si on a le sentiment qu'il y a une communauté qui avance plus qu'une autre et que les autres n'avancent pas dans la même direction, on va avoir des chercheurs qui vont être extrêmement désorientés par rapport à toutes ces pratiques. Et je pense qu'il est extrêmement important que l'on puisse là aussi avoir une politique cohérente au niveau suisse, mais une politique qui, là encore une fois, doit s'inspirer de ce qui se passe en Europe. Vous connaissez bien la thématique, la Suisse a fait le choix de rester en dehors de l'Europe, mais d'une manière ou d'une autre, on est toujours en train finalement d'emmagasiner le droit européen qui se développe. Je crois qu'il en bat de même au niveau de la recherche. Donc on a un contexte européen qui est là, qui est ce qu'il est, et je crois qu'il faut, un, en être conscient, et puis deux, effectivement, de faire en sorte que l'on puisse s'intégrer dans ce mouvement. Je crois qu'il est vraiment incontournable, il est bénéfique, effectivement. Et donc c'est plutôt à nous, en termes d'université, de mettre en place les conditions cadres qui nous permettront de garantir un traitement très équitable de l'ensemble de nos chercheurs. Alors en termes, évidemment, de l'évaluation de la recherche, là aussi, il y a des déclarations. Je crois que l'Université de Lausanne, il y a aussi adhéré. La déclaration de Dora qui met en évidence un tout petit peu aussi les limites de l'évaluation métrique. Il y a aussi l'Eiden Manifesto qui est un peu la même direction, mais avec une appréciation plutôt de complémentarité qui devrait exister entre l'évaluation métrique et l'évaluation plus qualitative. On peut imaginer, et c'est un des défis auxquels l'ensemble des commissions de nomination doivent faire face à Lausanne, comme à Genève ou ailleurs, on reçoit très souvent pour des postes qui sont ouverts 150 candidatures. Évidemment que si on fait de l'évaluation de la qualité du contenu de ce que chacun et chacune a publié, c'est extrêmement compliqué. Donc il faudra sans doute à un moment donné aussi se dire que la métrique reste encore quelque chose d'utile pour pouvoir arriver peut-être à réduire le nombre de dossiers qui seront aussi examinés, mais que vraiment dans les dernières phrases, il est extrêmement important que l'on puisse revenir sur ce qu'on faisait encore à mon époque quand je participais à des commissions de nomination où effectivement on se partageait le travail pour pouvoir lire véritablement la production de ce qui avait été produit par nos chercheuses et chercheurs, quel que soit finalement le lieu où ça avait été produit, quelle que soit la revue dans laquelle ça a été produit, les chercheurs eux-mêmes, chercheuses identifiants, les articles qui pour elles et eux paraissaient vraiment tout à fait essentiels et à partir de là vraiment d'avoir une évaluation qualitative de ce qui se fait dans ces publications, de ce qui a été fait dans ces publications. Alors il y a aussi évidemment le fait qu'on peut mesurer l'impact par rapport aux références que d'autres font à vos propres travaux et puis il y a aussi la Suisse Université qui avait financé une analyse sur la mesure de l'output de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales et c'est la raison aussi pour laquelle je pense qu'il est extrêmement important toujours de tenir compte de la diversité des disciplines pour faire en sorte que les systèmes d'évaluation puissent en tirer pleinement profit. Voilà, c'était... Voilà, je vais me laisser un quart d'heure donc ce sera très bref mais Axel Marion pourra revenir un peu sur plus de détails sur la stratégie suisse en termes d'open access mais je crois que mon message ici était surtout en complémentarité de celui d'Axel Marion de dire qu'il nous faut absolument maintenant entraîner la communauté des chercheuses et des chercheurs. J'espère que après ces deux jours de discussion et je vous invite vraiment à pouvoir poser toutes les questions que vous avez en tête maintenant déjà et puis peut-être encore demain pour pouvoir véritablement qu'on puisse avoir des réponses à l'ensemble de vos questions et qu'on puisse ensuite entraîner l'ensemble de la communauté derrière nous et ce sera ensuite à la responsabilité des rectrices et recteurs d'universités de pouvoir ensuite transformer l'essai. Les défis sont nombreux mais je pense qu'il était extrêmement important d'organiser ce type de manifestation. Merci de votre entente, de votre écoute et je me réjouis beaucoup de recevoir la suite des travaux. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada